On est complètement à fond sur le bal des pompiers. Peut-être très tard, mais pas... Racontez-nous. Le bal, c'est aussi un moment de communion pour des Français qui se rassemblent pour célébrer les soldats du feu. Je me suis donc rendu à Montmartre, à Paris. C'est la première caserne qui a fêté le bal des pompiers. C'était en 1937. Et j'y suis allé accompagné de François Buren et Georges Marotteau. Il y aura une bague d'embauche. Merci. C'est vous qui faites le comité d'accueil, ce soir. On est là surtout pour faire profiter la population parisienne. C'est l'occasion pour nous d'avoir un rapport un petit peu particulier entre la population et les services de secours. Donc, on en profite. En général, quand on les voit, c'est dans la détresse. Et là, ce soir, on est là pour faire la fête. Donc, ça change du quotidien, en fait. Pourquoi vous venez ce soir au bal des pompiers ? Alors, pour faire la fête. Pour faire la fête, m'amuser et voir les pompiers, surtout. Et vous vous venez draguer, en fait. Pas du tout. Juste les voir en uniforme, mais pas draguer. C'est un moyen d'être connaissant envers leur profession. Si vous avez un message aux pompiers, vous leur direz quoi. Merci. Merci, tout simplement. Merci de nous inviter. De nous inviter, mais aussi de nous protéger toute l'année. J'entends comme un accent. Mais oui, c'est un accent québécois. Et alors, qu'est-ce que vous faites ce soir ici à Paris, au bal des pompiers ? Mais je viens découvrir cet événement. Je vais vous expliquer ce que je trouve génial. C'est le mélange des générations qui sont ici ce soir. Ça, c'est vraiment unique. C'est important pour vous que les pompiers, ils ouvrent leurs portes comme ça pour la fête ? Très important. Très important que les pompiers viennent parmi nous, discutent avec nous, soit au bar. Et nous proposent éventuellement certaines animations. Pourquoi pas ? Et de danser avec eux, pourquoi pas ? Avec grand plaisir. Je vais vous trouver un pompier, d'accord ? Trouve-moi un pompier. Vous m'avez demandé tout à l'heure de vous trouver un pompier pour danser. Moi, ça me va. Il a des beaux yeux bleus. Ça me va complètement. Vraiment, sincèrement, merci. Il était très mignon, très bon danseur. Il va me ramener un copain, il a dit. Ce soir, on fait la fête avec les pompiers et pas de fesses sans chenilles. C'est un moment où je vis tous les ans, je reste tous les ans dans la même caserne. Il y a une ambiance incroyable. Vous êtes jeunes, vous êtes vieux, peu importe le milieu social. C'est juste génial. Le bal de pompier ! Un souvenir d'un bal de pompier ? Vous avez pratiqué les balles, mais le bal de pompier, c'est quand même... J'ai fait trois balles, oui. Trois. C'est-à-dire ? Après, je suis allé faire du street jazz. C'est tout ? Oui, non. Ah, en tant que musicien ! Oui, donc du coup, c'est pas le pied, quoi. Vous, vous avez des bons souvenirs de balles de pompiers ? Je suis jamais allé. Mais non. Ah ! Mais c'est n'importe quoi. Il y a plein de premières fois à faire. Il y a trop de premières fois à faire. Excusez-moi, j'ai le droit de jamais aller à un balle de pompiers. Eh bien, vous loupez quelque chose. C'est trop bien. Alors, merci beaucoup, Bastien Collignon. Merci.